Les droits des femmes pour moi, c'est tout simplement les droits humains. Donc j'ai pas envie de dire droits de l'homme parce que ça porte à confusion. Mais c'est la base, je pense que c'est quelque chose qui devrait même plus se poser comme question. Les droits des femmes sont les droits humains. C'est important de se mobiliser aujourd'hui pour le droit des femmes à l'international parce que je trouve qu'il y a de par le monde un véritable recul. C'est-à-dire qu'on a plein de signaux d'alerte qui viennent d'associations, mais il y a un véritable recul très concret. Il y a des opérations de communication, ce qu'il y a aujourd'hui fait par exemple par l'Arabie Saoudite sur les permis, les femmes qui ont le droit de conduire une voiture, mais en fait pendant ce temps-là ça permet de faire d'autres choses plus contestables politiquement parlant. Je trouve qu'il y a un vrai recul de civilisation en ce qui concerne les femmes et qu'on assiste de plus en plus à une inégalité croissante entre les hommes et les femmes dans le monde. Je pense que l'égalité de l'égalité est la chose la plus normale que nous pouvons demander. Ce sont les jeunes qui font bouger les lignes, les associations font bouger les lignes et en général les associations sont de plus en plus investies par les jeunes. Ils peuvent avoir comme rôle de pouvoir en fait promouvoir dans leur cercle d'amis, dans leur cercle familial, ces valeurs-là, les valeurs d'égalité, tolérance et ainsi de suite. Les jeunes actuels peuvent davantage s'impliquer, on est beaucoup plus informés et on peut être virtuellement aussi plus actifs. C'est peut-être plus facile pour ceux qui n'osent pas vraiment montrer leur parole devant une grande assemblée ou autre dans un rassemblement. Donc il y a beaucoup plus de canaux pour dire ce qu'on pense et je pense que c'est une bonne chose pour faire valoir les droits et les défendre. Peut-être le rôle principal c'est la redéfinition des normes, ce qui se fait au fur et à mesure et que c'est les jeunes qui vont plus la porter. Et du coup porter les combats politiques maintenant et pour les droits c'est important de le faire. Comme ça d'ici à 20 ans quand les jeunes sont âgés ce sera la norme pour tout le monde. C'est la génération qui peut tout changer aujourd'hui. Je pense que le mouvement est enclenché mais qu'on n'est pas encore prêt à l'afficher. Mais ça va arriver. De sensibiliser à ces questions tout autour de moi, ne jamais laisser des discriminations, en tout cas ne jamais fermer les yeux face aux discriminations et continuer à se battre, continuer à porter notre parole et être unique surtout. Et pas du tout dans la haine ou dans l'opposition face aux hommes, pas du tout. Je trouve que c'est une voie qui doit être portée ensemble. Ne serait-ce qu'informer et communiquer sur le fait que c'est absolument anormal qu'il y ait un tel différentiel entre les hommes et les femmes dans le monde sur les droits. Donc montrer, 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 montrer. Le message pour les droits des femmes, on est loin d'être arrivés, il en faut beaucoup plus et assez vite. Vraiment axer sur l'information et pas attendre que ça vienne forcément jusqu'à nous. Des fois, il faut aussi faire nous l'action le premier pas. Voilà, donc passer à l'action. Yeah, my message is... Don't stop going for it. I mean... No, my message is go for it. C'est ça. Sous-titrage ST' 501